Maëlle Martin va apprendre un peu plus de vous, notamment tout de suite avec Carlotta car elle a trois infos souvent un peu originales. Est-ce que Maëlle, vous avez déjà tapé votre nom et prénom sur un moteur de recherche ? Non, jamais ! Je ne l'ai regardé. Vous ne nous aviez pas dit que vous avez été une seconde vie ? Il y a une Miss Laroche-sur-Yon qui s'appelle Maëlle Martin. Est-ce que c'est vous ou c'est... Non, pas du tout, c'est juste un homonyme. Je pense. Bon, vous êtes bien cavalière et vous vous êtes faite toute seule. Ça n'a pas toujours été facile. Petite anecdote, vous avez même vendu votre télé pour payer vos engagements. C'est vrai. Oui, c'était au tout début où on commençait. C'était assez dur, mais bon, quand on sait ce qu'on veut, on a fait deux, trois sacrifices. Quand on veut passer à la télé, il faut d'abord vendre sa télé. C'est vrai qu'il y a une belle ironie là, bien joué. Vous avez suivi la formation initiale du cadre noir de Saumur. Vous étiez bosseuse, mais quelque peu perturbatrice. D'ailleurs, vous avez voulu vous racheter à la soirée de promo et vous êtes arrivée habillée en nonne. On a la photo. Voilà. Blasphème totale, quand même. C'est des vieux dossiers. Ça date de quelle année, ça, à l'école de Saumur ? Je suis entrée en 2009 là-bas, sortie en 2012. C'est pas si vieux, quand même. Non, il y a... 4 ans. Ouais. Vous travaillez à présent avec des grands cavaliers. Thierry Rosier est votre coach. Il est assez paternel avec vous et vous aimez bien vous taquiner. D'ailleurs, il a voulu vous adresser un mot. Tu sais combien je crois en toi. Mais s'il te plaît, fais des progrès. J'en ai marre de te crier dessus. J'ai plus de voix. J'en ai marre, marre, marre. Alors, s'il te plaît, bosse, bosse et bosse. OK ? Allez. Bisous. Le message est clair au moins. Le message est clair. Vous travaillez beaucoup, beaucoup avec les Rosiers ? Oui, beaucoup depuis maintenant 3 ans. Maintenant, c'est Thierry qui m'entraîne. Un peu moins quand il y a les concours parce que c'est vrai que c'est compliqué avec le calendrier de chacun. Mais l'hiver, j'y vais un peu plus. Pourquoi le choix de Thierry Rosier ? Thierry, je ne sais pas. C'était une question d'affinité. Ça a été le premier à nous faire confiance quand on s'est installés. Il m'a confié une jument. C'était vraiment le tout début. Et voilà, le courant est vraiment tout de suite bien passé entre nous. Et du coup, vous êtes fidèle ? Oui.